Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une quarantaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice de modélisation autour d'une paire d'écouteurs d'iPhone. Un gros exercice de modélisation aujourd'hui puisqu'on va également faire le câble, le connecteur et un sol avec un effet de profondeur de champ comme vous le voyez sur l'image, un léger flou en avant-plan et un flou en arrière-plan. Une scène de base classique avec deux lampes, une caméra avec vous le voyez ici la distance focale pour créer cet effet de profondeur de champ et puis évidemment la grosse partie modélisation sur le câble et le connecteur. Nous terminerons avec le note compositing traditionnel où nous viendrons jouer justement sur l'effet des focus et également sur la balance des couleurs pour retoucher un petit peu notre profondeur colorimétrique. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les sources de ce tutoriel directement sur copilot.ch un package qui va comprendre directement les images utilisées pour les textures ainsi que les images de référence que nous utiliserons comme par exemple cette image qui nous permettra de modéliser depuis la vue de face et la vue de côté et cette image légèrement retouchée sur Photoshop pour l'aligner dans l'axe du connecteur mini jack des écouteurs d'iPhone. Des images de référence qui nous permettent de garder et de reproduire des proportions identiques aux modèles originaux donc un grand avantage aujourd'hui de voir cette utilisation d'images de référence dans Blender. Vous pouvez également, et je le sollicite et je vous en remercie d'avance, nous laisser quelques commentaires directement sur Vimeo pour nous dire comment vous trouvez ces tutoriaux, pas trop l'action du pays, quel type de tutoriel peut-être vous aimeriez voir dans Blender, trop complexe, pas assez. Évidemment pour nous l'objectif c'est toujours de partir de zéro pour vous présenter un modèle final en passant par toutes les étapes, modélisation, rendu, matériau, texture et post-production avec le nôtre compositing pour créer des belles images et devenir un meilleur artiste 3D en partageant avec vous quelques astuces. Donc n'oubliez pas que vous pourrez le faire sur Vimeo et prochainement sur Copilot puisque nous avons pour projet évidemment de faire évoluer cette plateforme. Je vous retrouve maintenant pour la partie modélisation et commencer ce tutoriel. On démarre ce tutoriel avec notre traditionnelle scène par défaut Blender et on va sans plus attendre placer nos images de référence en nous positionnant en vue de face orthographique. On va effacer le cube que nous n'utiliserons pas, presser N pour faire apparaître le panneau de commande nous permettant d'ajouter nos images de référence. Cliquez la case à cocher Background Images, Add Image, Note Sets Open et on va aller prendre notre image de référence qui sera celle-là pour modéliser l'écouteur et la placer par rapport à notre curseur 3D ici. On va venir modifier sa position sur l'axe X. On va fermer le panneau là, le temps. Voilà, à peu près par ici. On pourra toujours ajuster au moment où on démarre la modélisation. On va également demander à cette image de ne s'afficher que sur la vue de devant, donc Front. Afin de ne pas voir cette image apparaître en vue de côté, alors depuis la vue de côté ici, je ne vois pas l'image apparaître, ce qui est top. Si j'avais mis All Views, quelle que soit la vue, l'image serait venue s'afficher, ce qui ne nous correspond pas tout à fait à ce qu'on veut, puisqu'on veut utiliser cette partie de l'image pour la suite de la modélisation depuis le côté. Donc je réapplique ici Front. J'ajoute sans plus attendre le premier mèche qui sera un cercle. On va modifier ici le nombre de vertex de départ à 12. Et depuis le mode édition, je vais appliquer une rotation sur l'axe X, presser X pour le contraindre, et de 90 degrés, 90 sur le pavé numérique. Et je vais maintenant le placer. Alors, en le contraignant sur l'axe X d'ici, on va venir placer le premier cercle de notre écouteur, et on va ajuster l'image de background légèrement, pour ainsi venir compléter parfaitement notre image de référence. On va se placer ensuite en vue de côté, 3 sur le pavé numérique, et on va ajouter une nouvelle image. Open. Alors, je n'aurai même pas besoin en fait de cliquer Open, puisque notre image est déjà accessible depuis là. Elle a déjà été chargée dans Blender. Et cette fois, elle sera active seulement depuis la vue de droite. Et on va déplacer l'image, afin d'utiliser cette fois la vue de droite comme image de référence. Et on va venir la placer aux environs d'ici. Voilà. On peut refermer le panneau, afin de gagner un peu d'espace, avec la touche N toujours. Et puis, on va pouvoir à présent démarrer la modélisation, depuis la vue de côté. Je suis toujours dans le mode édition. En s'assurant que tous les vertex soient sélectionnés, on peut cliquer sur A pour tous les sélectionner. Puis, E pour extruder, sur contrainte sur l'axe Y, et j'extrude une première série de vertex. Je vais me mettre en mode wireframe, pour pouvoir voir à travers toutes ces couches. Donc, je presse sur Z. On peut aussi le faire à ce niveau-là. Passer en mode wireframe et en mode solide. Et puis, on va ensuite cliquer sur S pour réduire légèrement le diamètre. Extrude, Y. Je vais venir placer une nouvelle tranche de vertex, à peu près par ici. Puis, encore une fois, extrude Y. Et cette fois, on va leur appliquer une rotation R de 45 degrés. 45 sur le bavé numérique. Et on va venir placer redimensionner notre groupe de vertex à peu près ici. Nouvelle extrusion. Nouvelle rotation de 45 degrés. Et on va venir placer... On va redimensionner le tout. On va venir placer une nouvelle série de vertex à peu près ici. Et extrude. Cette fois, contrainte sur l'axe Z. On va descendre l'ensemble ici pour terminer notre écouteur. Voilà. Pour démarrer la modélisation de notre écouteur iPhone. On va appliquer, sans plus attendre, notre sub-surf modifier. Le modifieur de subdivision de surface. On va demander un optimal display. Et puis, on va également, pour ouvrir le panneau Object Tools, demander un shading smooth. On voit tout de suite les artefacts dus à la mauvaise orientation des normales. Donc, on va sélectionner l'ensemble des vertex et de dire Recalculate Normals, qui se trouve ici, Recalculate. Afin de les voir pointées toutes dans le même sens et d'avoir notre mesh parfaitement rendue. On va se replacer brièvement dans la vue de côté. On va également se remettre en mode Wireframe. Et on n'est pas si mal du tout que ça. Bon, on viendra faire des ajustements pour peut-être épouser un petit peu mieux la forme de l'arrondi ici. Mais, on va d'abord finir la modélisation de l'écouteur. Alors, un Alt, clic droite de la souris pour sélectionner l'ensemble des vertex ici. On va extruder une nouvelle fois, contraindre sur l'axe Y. Repasser au mode Wireframe, S pour le redimensionner. Extruder Y une nouvelle fois. On va faire une petite extrusion. Ça correspondra à la bande blanche qui vient ici. Et puis enfin, extruder sur l'axe Y. On va venir au bout de l'écouteur. On va le redimensionner et même faire W, Merge, Ad Center pour fermer notre mèche. Voilà la première partie de modélisation pour notre écouteur. Afin de distinguer l'ensemble des parties, on va commencer à mettre en place quelques matériaux. Donc, pardon, notre premier matériau qui sera un matériau plastique blanc. On va rendre blanc au maximum. Et on va tout de suite en créer un deuxième qui sera basé sur le plastique blanc. Mais cette fois, un gris clair. Alors, la boulette, on va le remettre en blanc. La boulette, c'est que ces deux matériaux sont liés. Donc, je clique sur le petit 2 pour le rendre indépendant. Je renomme cette fois gris clair. Et je lui applique une couleur gris clair. On ne va pas jouer beaucoup plus sur les paramètres maintenant. On viendra ajuster les matériaux. Dans une phase plus avancée. Donc, on va pour cela, maintenant sélectionner ce groupe de vertex. Alt, clic droite. Shift, Alt, clic droite. Shift, Alt, clic droite. Et venir assigner le gris clair à cette partie du mesh. On va ajouter un loop cut. Ctrl, R ici. Et on va sélectionner. Alt, clic droite. Et cette bande de vertex sélectionnée. Et on va assigner également notre gris clair à cette partie. Et on voit tout de suite les différentes parties et les différents matériaux qui s'appliquent. On va juste finir la modélisation. En venant ici. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des images de référence, voire même les écouteurs sous la main pour voir, finir le détail. Ici. Donc, j'ai regardé sur des écouteurs que j'ai physiquement à côté de moi. On va faire un extrude contraint sur l'axe des Z. Et un nouvel extrude sur l'axe S. Un nouvel extrude sur l'axe Z. On remonte légèrement. Et un nouvel extrude sur l'axe Z. Qu'on va remonter franchement. Voilà pour la base de notre écouteur. Il nous reste à appliquer encore un matériau. Qui va être la grille qu'on va venir appliquer ici. Alors, on va pour ceci utiliser une texture avec un fond transparent. Donc, une image qui a été préparée au préalable. Donc, voilà la texture. C'est un grillage noir avec, en fait, les parties blanches qui seront transparentes. C'est donc un PNG. Et on va venir jouer sur la transparence de cette texture et l'appliquer à notre matériau. On va donc sélectionner Alt, clic droite pour venir faire la sélection de l'ensemble de la circonférence ici de notre partie grillagée. On va sélectionner tout cet ensemble-là. Créer un nouveau matériau. On peut démarrer à partir de notre plastique blanc. Cliquer le petit 2, surtout ne pas oublier. Et puis, ce sera notre grillage. Donc, je vais simplement l'appeler gris. On va déplier, appliquer de manière, faire un plaquage UV de notre texture. Donc, on va tout de suite faire un U, unwrap pour déplier le mesh. Et puis, on va passer maintenant dans le panneau des textures. Ajouter une texture de type image. On va sélectionner notre texture, qui est notre grid01.png. On va demander le show alpha. On va cocher pre-multiply. On va également demander une influence sur la transparence. Et on va laisser pour l'instant l'influence sur la couleur. On va surtout aussi changer le mapping en coordonnées UV. Et puis, on va surtout maintenant venir sur notre matériau. Jouer sur la transparence. Ici, réduire son paramètre alpha à 0. Et vous voyez que notre grille va s'appliquer de manière correcte. Alors, la couleur est appliquée. On a un matériau qui est essentiel de blanc. Mais notre grillage est noir. Donc, à présent, si on regarde notre matériel, en jouant sur le paramètre colors, on va pouvoir venir influencer la couleur du grillage. On va assigner ce matériau. Alors, ici, cliquer Assign pour assigner le matériau à cette partie du mesh. Et puis, on va passer dans l'UV Image Editor. On va sélectionner notre grid01. Alors, on clique le petit pin ici, notre grid01. Et puis, on va redimensionner, revoir fortement à la baisse l'ensemble. On va devoir faire un ou deux tests de rendu, évidemment, pour pouvoir déterminer la dimension de notre grille. Mais on pourra soit venir avoir une grille avec des maillons beaucoup plus gros en réduisant le nevra puvé. Soit le redimensionner plus gros pour avoir plus de détails sur la grille. Et ça, on l'ajustera avec le rendu. On va passer en vue 3D. Je vais sortir du mode édition. Je vais faire également un petit contrôle S. Puis, une sauvegarde est toujours la bienvenue. On n'est jamais à l'abri d'un plantage au moment de lancer un premier rendu. Et puis, bien sûr, avant de lancer le premier rendu, on va effacer cette lampe. Shift A, ajouter une lampe de type Aria. Qu'on va déplacer au niveau de la caméra. Lui appliquer une rotation. Venir jouer sur sa distance et la faire plonger juste avant l'écouter. Augmenter à légèrement sa taille. Diminuer également son énergie. Et puis, on va aussi tout de suite appliquer un peu d'Ambient Occlusion avec un facteur de 0,5. Pour pouvoir tout de suite voir l'intensité qu'on va donner à notre lampe. On va donc faire la sauvegarde et exécuter ce premier rendu. Alors, chose hyper intéressante. Le positionnement de ma caméra n'est pas exceptionnel. Il nous manque une partie blanche. Donc, la coquillette, c'est tout simplement venir sur les matériaux. Je vois que ma texture s'est appliquée de partout. Donc, je la supprime. Au revoir la texture pour le matériau gris clair. La texture est venue s'appliquer aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme coquillette. Je l'enlève. C'est toujours bien de voir les coquillettes ensemble. Ça permet de voir comment on les corrigeait aussi. Et puis, notre grille, on va la laisser ainsi. En revanche, à ce mesh ici, on va devoir appliquer le plastique blanc. Et puis maintenant, Alt, clic droit, Shift, clic droit sur ce vertex au centre pour venir maintenant sélectionner la grille et assigner ce matériau encore une fois. On va aussi se placer pour une fois dans la vue caméra et on va sortir de la vue de l'édition pour replacer. On fera un placement de toute façon de notre scène plus tard, mais je vais placer notre caméra ici. Pour que cette fois, on ait un rendu qui corresponde plus à la réalité qu'on souhaite. Voilà, on voit apparaître notre grille en transparence sur le matériau. Il nous faudra maintenant encore modéliser l'intérieur de l'écouteur, puisqu'on veut évidemment voir un petit peu de détails. Et puis, si on regarde nos images de référence ici, on veut évidemment voir à travers légèrement la grille la partie de la membrane et des écouteurs derrière. Donc, c'est ce qui va être la suite des événements. Et pour ceci, on va se placer en vue de côté et démarrer cette modélisation. On repasse en mode édition. Et pour modéliser l'intérieur, on va simplement dupliquer ce mèche, la partie transparente de la grille. Donc, on va sélectionner ce mèche. On va faire Shift-D pour le dupliquer. Y pour le contraindre sur l'axe Y. Et on va légèrement le mettre en avant. Pour pouvoir faire la modélisation. Et ensuite, on ira le replacer évidemment à l'arrière. On va grab les contraintes sur Y, légèrement ramener ici notre vertex. Pour pouvoir, tiens, petite astuce d'outil d'alignement. Pour pouvoir aligner exactement dans le même plan, je pourrais venir évidemment me mettre en vue de côté. Mais je peux aussi demander de changer le type d'éléments qui va permettre d'aligner les objets. Et je vais demander de venir faire, de contraindre directement sur un vertex. Donc, maintenant avec un G, Y, je peux déplacer mon vertex. Et avec un contrôle, venir me placer sur un vertex ici. En maintenant la touche contrôle enfoncée. Et vous voyez qu'ils vont venir exactement se snapper sur le même plan. En l'occurrence, je n'ai pas besoin de ce vertex. Je vais l'effacer. On va démarrer à partir de ce loop cut-ci. Faire un extrude S vers l'intérieur. Extrude S vers l'intérieur une nouvelle fois. On se mène que je vais le faire une troisième fois. Et puis ensuite, extrude S, W, Merge. Ah, en fait, non, 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 non. On va faire ainsi, S. Et puis, on va tout simplement venir maintenant extrude en contraignant sur Y. Et extrude contraint sur Y une nouvelle fois. Et cette fois-ci, extrude S. Extrude S et W, Merge, AdCenter. Pour faire l'intérieur de notre écouteur. Pour créer maintenant cette partie-là des écouteurs. Alors, notre trou doit être beaucoup plus grand. Et on va venir faire les quatre trous ici sur la membrane. Et pour ceci, je vais simplement effacer ces vertex. Ici, ici, ici et ici. Et voilà, nous avons à peu près notre écouteur d'iPhone. Notre membrane, en tout cas, ce qui vient couvrir la membrane qui se retrouve modélisée. On va appliquer à l'ensemble de ce mesh. Alors, je sélectionne, je clique un des vertex de ce mesh. Ctrl-L pour sélectionner l'ensemble du mesh. Sans sélectionner, évidemment, les autres parties. Puisqu'on est dans un mode édition. Et puis, on va lui appliquer le matériau gris clair. On va également devoir venir plaquer une surface derrière ce mesh. Pour pouvoir fermer les trous sur les membranes. Donc, je vais, à partir de ce loop cut que je sélectionne avec un Alt-Click droite, faire un Shift-D. Un clic. Et un scale. On va légèrement l'agrandir. Donc, S. On va légèrement l'agrandir. Puis maintenant, Extrude-S. Et puis, on va tirer ce mesh derrière. Pour pouvoir venir couvrir, tout simplement, nos écouteurs depuis derrière. Je peux le rapprocher. Grame Y. Alors, on va sélectionner Ctrl-S. L'ensemble de ce nouveau mesh. Grame Y pour le rapprocher. Et on va lui donner une couleur gris foncé. Donc, on part de notre plastique gris clair. J'ajoute un nouveau matériau. A partir du gris clair. Je n'oublie pas de décocher, de cliquer sur le petit 2. Et de rendre ce matériau individuel. Et celui-ci sera gris foncé. Alors, deux fois gris. Je corrige. Gris foncé. Et puis, je vais, de ce pas, foncer fortement le gris. Et puis, assigner la couleur à mon matériau ainsi. Dans le fond, cette partie-là pourrait être gris foncée également. Donc, je vais aussi sélectionner cette partie-là et cette partie-là. Et faire assign pour avoir la membrane de mon écouteur. On va ensuite venir faire un petit test. Donc, CTRL-L pour sélectionner l'ensemble de ce mesh. Shift-Click. Alors, Shift-Click. J'ai désélectionné par mes gardes un des vertex ici. Shift-Click sur une autre partie ici du mesh qui sont séparés. Et je fais un nouveau CTRL-L pour sélectionner l'ensemble du mesh. Je me mets en position de côté. Et avec un G contraint sur l'axe Y. Je vais maintenant venir le placer juste derrière la grille. Alors, évidemment qu'on ne voit pas, on n'est pas en mode texturé. Je vais, voilà. Venir le faire un petit peu au feeling. Et puis, on va faire un CTRL-S et un premier rendu pour estimer le résultat. On a quelque chose de plutôt convaincant pour démarrer. Peut-être que depuis une vue de face, j'ai l'impression que cette partie blanche est un tout petit peu... Un tout petit peu grande, quoi. Donc, on va venir sélectionner ceci. On va le redimensionner et puis grab Y, le ramener un petit peu vers l'arrière. Et puis, alors maintenant, en vue, ici, CTRL-L pour sélectionner l'ensemble. On va aussi le redimensionner ainsi. Et je le fais disparaître. Un nouveau rendu. Voilà, on a un petit peu amélioré l'ensemble. On pourra venir toujours corriger cette partie-là. Bon, on va continuer pour ne pas prendre trop de temps à fignoler. Mais évidemment, plus on ajoute de détails, plus on se fie aux images de référence, plus on aura quelque chose d'intéressant visuellement et de réaliste à regarder. Donc, n'hésitez pas à passer plus de temps sur cette modélisation. Dans notre cas, on va commencer à mettre en place la scène. Avant de finir la partie modélisation par le connecteur et le câble. Mais on va, d'entrée de jeu, maintenant, se placer en vue de face. On peut venir désactiver nos images de référence. On va faire un Shift-D, Enter, M, pour déplacer notre écouteur sur un autre layer, M. Et je le déplace ici sur le dernier calque. Donc, le Shift-D a dupliqué l'objet. L'intérêt, maintenant, c'est que j'ai une copie de cet écouteur sur le dernier calque. Ça me permet de venir modifier, faire des modifications sur la scène ici, en gardant sous la main, si nécessaire, un modèle de référence et de ne pas avoir besoin de recommencer depuis le départ. Donc, ça, c'est une technique très pratique pour conserver des mèches ou, au cas où vous voulez, par exemple, appliquer à présent le modifieur de subdivision de surface. Vous pouvez toujours garder un modèle de référence qui vous permet de revenir quelques étapes en arrière lors de la réalisation de votre projet. On passe au mode édition. Je sélectionne l'ensemble. Je vais effectuer une rotation. On va se mettre également en vue de côté. On va lui effectuer une rotation. Et puis, je vais venir déposer sur le plancher notre écouteur, à peu près ainsi. On va également... Alors, je vais refermer ce panneau-là pour nous offrir un maximum de visibilité. On va tout de suite déplacer un panneau de caméra. On va également presser sur virgule pour changer le... Ici, virgule ou point pour venir changer la référence de l'axe de rotation. Et je vais demander un axe de rotation sur le curseur 3D. En ayant la caméra sélectionnée, je clique R et Z, ce qui me permet maintenant de venir tourner autour de mon objet. Je vais placer ma caméra ici avec une perspective un peu intéressante. Mon écouteur est peut-être un petit peu grand par rapport à ce qu'on va vouloir présenter. Donc, pourquoi pas maintenant venir redimensionner légèrement l'ensemble et revoir tout ça à la baisse. Depuis la vue de dessus, on peut également apporter quelques modifications. On va le déplacer. Je fais un Shift-D pour le dupliquer, puisqu'on va bien sûr présenter un deuxième coûteur. Celui-ci, je vais l'orienter plutôt vers le haut pour apporter un peu de variation. Et on va également le tourner dans ce sens-là et le déplacer. On va se mettre aussi en vue de face pour être sûr que tout le monde touche le plancher des vaches. Donc, je me fie ici à l'axe X en rouge. Et puis, également ici, je redescends celui-là. Depuis notre vue caméra. Alors, bon, ce n'est pas trop réaliste comme ça. Donc, on va appliquer un peu plus de rotation. On va le faire au feeling. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, de notre vue caméra maintenant, on va la déplacer. Je refais alors la contrainte Rotate RZ. Je vais venir placer les écouteurs ici. Et encore un petit ajustement. On va venir placer nos écouteurs ici. Et notre caméra par là. Un CTRL S. On va juste se mettre en vue de côté pour ajuster notre lampe. On va également venir la placer ainsi. Alors, je reclique sur virgule pour refixer le pivot de rotation directement sur l'objet lui-même. Et puis, avec cette lampe, un Shift D, une rotation. On va venir faire un éclairage classique. Comme on l'a fait moult fois dans nos tutoriels. On va venir jouer sur la lampe ici. Ajouter un peu de distance. Et augmenter un peu sa taille. Et puis, même chose de ce côté-là. Voilà. En diminuant un peu son énergie. Une sauvegarde. F12 pour effectuer un premier rendu. On va également lui poser un plancher. Alors, mon grillage est peut-être un poil petit. Et puis, je ne suis pas satisfait du positionnement de la caméra. Donc, rotation, Z. Alors, je recommence. Point. Pour changer l'axe, le pivot de rotation. R, Z. On va venir se placer ici. Déplacer notre caméra. On va aussi ajouter un nouveau mèche qui sera un plan. que je vais redimensionner pour couvrir tout le champ de la caméra. Ainsi. Un CTRL S. Et on remarque que mon curseur 3D qui n'est pas bien centré. Vous voyez qu'il est un petit peu en-dessus. Donc, mon mèche ne se place pas au bon endroit. Je vais simplement le redescendre à la main. Et puis, on va faire un Shift C pour revenir positionner notre curseur 3D pile poil au centre de nos axes. Voilà. Maintenant, j'ai mis deux écouteurs qui sont correctement replacés. Je fais un rendu. Cette fois, avec le plancher, on voit des ombres se dégager légèrement. On voit notre Ambient Occlusion qui travaille. Peut-être un peu trop de reflets spéculaires ici sur notre écouteur. Mais on est pas mal. On va conserver nos écouteurs dans cette position-là. On viendra à toute façon faire des ajustements comme je le fais toujours au fur et à mesure du tutoriel. Mais on va continuer maintenant la modélisation. A partir de ça, il nous reste à faire le connecteur mini-jack pour les écouteurs et le câble. Puis, on finira avec une texture pour le sol, un peu de travail sur les matériaux et enfin le rendu final dédié. Ensuite, évidemment, au nom de compositing et à la post-production. On va retourner dans la vue 3D pour démarrer la modélisation de notre connecteur mini-jack. On va se placer en vue de dessus. Sélectionner les écouteurs et le plan pressé H pour les masquer temporairement, le temps de notre modélisation. N pour ouvrir le panneau des propriétés. Cocher Background Images une nouvelle fois. Et cette fois, nous allons venir ajouter une nouvelle image qui sera notre référence Headphone Mini Jack, qui est une image trouvée sur Internet, évidemment, pour laquelle nous avons apporté quelques modifications dans Photoshop. On va réduire sa taille sensiblement pour ne pas modéliser dès le départ un connecteur trop gros. Et puis, on va le remonter légèrement pour qu'il soit à peu près aligné sur l'axe des X ici, lors de la modélisation. Voilà. On va également lui demander d'apparaître seulement en vue de dessus. Ce qui fait qu'à présent, en vue de dessus, j'ai mon mini-jack. En vue de côté, j'ai mes images. Et en vue de face, j'ai également mes images des écouteurs. Tout ça pour vous expliquer, encore une fois, qu'avoir des images de référence, c'est vraiment une excellente option. Ça demande un peu de préparation préalable, mais ça permet de conserver parfaitement les proportions de ce mini-jack, par exemple, pour faire une modélisation au plus proche de la réalité. Je referme ce panneau en pressant sur R une nouvelle fois et j'ajoute un nouveau mèche qui sera un cercle dont on va modifier, une fois encore, le nombre de vertex et le placer à 12. Puis, dans le mode édition, je vais appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Puis, une nouvelle rotation, cette fois sur l'axe Z, donc R, Z, et encore une fois 90 degrés pour le placer dans l'axe du connecteur. Et je vais S redimensionner le mèche de base pour modéliser notre connecteur. On peut tout de suite extruder un premier jeu de vertex, contraindre sur l'axe X et venir l'étirer jusqu'ici. Je suis assez friand d'appliquer d'entrée de jeu le modifieur de subdivision de surface pour pouvoir voir ce qui se passe, puisque ça nous invitera de venir rajouter des loop cuts et ainsi de suite à chaque fois qu'on fait des extrusions et à chaque fois qu'on profite notre modèle. Autant le modéliser directement avec le modifieur. Et puis, on va aussi lui demander un shading smooth. Et depuis le mode édition, en sélectionnant tous les vertex, de nouveau, recalculer les normales, afin qu'elles pointent toutes dans la même direction et qu'on n'ait pas les artefacts habituels. C'est parti, on continue. Alors, on va fermer ce panneau. Ici, une nouvelle extrusion, S. Alors, je suis dans le mode pivot, donc je change en pressant sur virgule pour passer dans le mode bounding box center plutôt que d'appliquer la référence sur le curseur 3D. On a vu tout à l'heure comment ça se passait déjà. Et cette fois, S pour le redimensionner. Alors, vous voyez ce qui se passe avec le modifieur de subdivision de surface. Ce qui va certainement me contraindre à rajouter un loop cut, ctrl R ici, pour regarder des arêtes qui soient assez saillantes. Alors, depuis la vue de dessus, on va venir ajuster... Ah, on en a en fait pas mal. Ici, un autre connecteur. Et puis, extruder sur l'axe X une nouvelle fois et passer en mode wireframe, scale pour le réduire. Maintenant, ça va être une suite consécutive d'extrusion. En prévoyant chaque fois de l'espace ici, séparateur du connecteur. Donc, extrude, contrainte sur l'axe X. Extrude, contrainte sur l'axe X. Extrude, contrainte sur l'axe X. Avec un petit redimensionnement cette fois. Extrude, contrainte sur l'axe X. Avec un nouveau léger redimensionnement. Extrude sur l'axe X. On va venir cette fois jusque là. On rajoutera de toute façon des arêtes. Ça va être obligatoire. Et puis, extrude une nouvelle fois sur l'axe X pour arriver vers le bout du connecteur. Extrude sur l'axe X une nouvelle fois. Cette fois, arriver sur la pointe du connecteur. Et puis, on va faire ici une dernière extrusion. S et puis W, merge at center pour fermer le mesh. Voilà. Il a un look beaucoup trop arrondi. Donc, on va venir ajouter nos loop cuts. En mode wireframe. On va en ajouter un ici. Voilà. On va venir également maintenant faire, modifier ici, faire, préparer la petite portion blanche isolante sur notre connecteur. Donc, je vais rajouter deux loop cuts. S, X pour les contraintes sur l'axe. Les rapprocher légèrement. Et puis, cette fois, S pour le réduire. Double loop cuts ici aussi. Contrôle R, molette de la souris pour pouvoir augmenter le nombre de cuts. Et puis, S, X pour les rapprocher des autres vertex. Et puis, S pour le réduire. Et je vais me caler à peu près sur ce que j'ai fait pour les deux autres. Même chose ici. Contrôle R, molette de la souris. S, X. Puis, S pour le redimensionner. Et puis, l'affaire est belle. On va venir ajouter maintenant un loop cut ici pour avoir une arrête saillante. Un loop cut ici pour les mêmes raisons. Un loop cut ici. Je vais passer en mode. Hop. Je vais passer en mode pour que vous le voyez bien. On voit que ici, l'arrête est arrondie du haut subsurf. Donc, contrôle R. J'ajoute un loop cut. Et je viens simplement donner des arrêtes beaucoup plus franches en m'approchant au maximum. Voilà. Et puis, éventuellement, j'ai bien envie d'en rajouter un ici. Voilà notre connecteur. Alors, on a encore un petit truc bizarre ici. Voyons voir. Un petit peu trop franc. Donc, on va venir rajouter. C'est ce cut là. Il a l'air mal fini ce connecteur au bout malgré tout par rapport à l'image de référence. Elle doit descendre. On va rajouter simplement un loop cut ici pour faire une descente moins arrondie mais beaucoup plus... Voilà. Avoir une arrête droite. Et puis là au bout, alors, quelque chose qui fait un petit peu moins suppositoire. Ou fusée, à choix. On peut également en ajouter un ici. Voilà. On peut d'entrée de jeu. Voilà ce qui fait, je pense, défaut. Mais je crois que le connecteur est comme ça. C'est simplement que c'est deux loops cut. On a envie qu'elle soit sensiblement plus grande. Donc, je vais les redimensionner pour qu'elle reste dans la continuité du connecteur. On peut venir maintenant, Alt, clic droite, sélectionner cet edge loop. J'ai X pour le contraindre et on va se rapprocher le plus possible ici de la fin de la zone du connecteur. On va venir aussi tout de suite créer des matériaux. Donc, un matériau blanc et un matériau métal. On va sélectionner l'ensemble. On va créer un nouveau matériau. On va tout de suite prendre notre plastique blanc qui sera pour toute la partie entre le connecteur plus les parties plastiques, évidemment. Puis, on va ajouter un nouveau matériau qu'on va simplement appeler Metal Connecteur qu'on va faire dans les grilles un peu plus foncées. Et simplement, on va venir ajouter une partie miroir. Alors, on va essayer de garder une vue sur notre aperçu. Ajouter un peu de réflectivité. Et puis, venir tout simplement maintenant sélectionner les parties métalliques. Alors, on verra ensuite en fonction des loop cuts. Donc, Alt, Shift, clic à chaque fois. Assign pour y affecter la partie métallique. Ça joue plutôt pas mal. Alt, clic droite, Alt, clic droite. Maintenant, Shift, appuyer, Assign. J'ai ma deuxième partie métallique. Et puis, on va finir avec, ici, une partie métallique. On pourrait peut-être le faire un peu plus foncé, ce métallique. Et puis, la fin du connecteur, ici, qui est full métallique. Ça, c'était une mauvaise option. Pas évident de faire le clic droite au bon endroit. Alt, Shift, clic, Alt, Shift, clic, Alt, Shift, clic. Alt, Shift, clic. Il faut essayer de ne pas cliquer sur l'arrêt, ici. Sinon, il fait la sélection du loop cut au-delà. On va s'assurer que rien d'autre n'est sélectionné. Et puis, je vais cliquer sur Assign pour lui donner le matériau métal. Un brun pas assez foncé. On va juste passer dans la Diffuse Color et puis foncer un petit peu notre métal. On pourra venir, de toute façon, comme à mon habitude, faire des modifications un peu plus tard au moment des rendus. Alors, je désélectionne l'ensemble. Je sélectionne, Alt, clic, droite, mon loop cut, ici. Et puis, j'extrude en contraignant sur l'axe X. Je passe au mode Wireframe. Et puis, je vais venir réduire, ici, ensemble. Extrude, X. Pour venir jusqu'au bout. Et puis, on laissera la partie câble, évidemment, en dehors, pour l'instant. Donc, pour bien le finir, on va rajouter simplement maintenant un loop cut, là. Et un loop cut, ici. Pour avoir notre connecteur quasiment terminé. Puisqu'il nous reste à faire un extrude, un contraint sur X, léger. Un extrude S. Et un extrude sur l'axe X, à nouveau. Et encore un dernier extrude, qui va cette fois partir dans le fond du connecteur, pour terminer notre mini jack. Impeccable. On va maintenant de nouveau désactiver nos background images. On va également faire réapparaître, en cliquant Alt-H, l'ensemble du montage. Notre connecteur est un bras trop gros, par rapport à nos amis les écouteurs. Donc, on va réduire, de suite, sa taille. Et puis, on va également venir le placer à un endroit différent. Et puis, le remonter, par rapport au plan. Depuis la vue de face, j'ai Z. Je vais simplement venir le poser sur le plan. On va faire une petite observation depuis la vue caméra. Alors, on va le positionner là. R, Z. Le tourner légèrement. Il m'a l'air encore un peu trop gros. On va le réduire. Simplement. Et puis, un contrôle S pour sauver l'ensemble. Et un rendu pour voir ce que ça donne. On commence à avoir des résultats intéressants. Il m'a l'air de flotter, lui aussi d'ailleurs. Ils m'ont l'air de flotter un peu au-dessus du sol. Il faudra qu'on voit et qu'on ajuste tout ça. On va placer, je pense, notre caméra un poil différemment. Pour qu'on ait une bonne vision sur les connecteurs. Le mini jack, pourquoi pas le garder dans cette orientation. On va venir placer maintenant notre cordon. Qui sera la dernière partie de cette modélisation. On va repasser dans la vue 3D. Pour finaliser cette modélisation. Avant ceci, je serais assez pour placer la caméra légèrement différemment. Et puis, appuyer sur point pour changer le centre de rotation. R, Z. On va faire tourner l'ensemble sur le pivot. C'est surtout dans le but aussi d'avoir une perspective intéressante avec notre plan plus tard. Et puis, il faut qu'on replace légèrement le plan pour couvrir tout le champ de la caméra. Voilà. Je serais assez partisan aussi de venir placer le connecteur un peu plus proche de la caméra. Ou plutôt ainsi. Voilà. Un CTRL S pour sauver l'ensemble. Et puis, nous allons nous placer en vue de dessus. Pour réaliser maintenant notre connecteur. Plutôt nos câbles. Et pour ceci, nous allons utiliser cette fois un Bézier Curve. On va voir d'entrée de jeu comment ça se modélise. Je vais cliquer juste sur le plan et H pour le cacher. Pour des questions pratiques de visibilité. Et puis, notre Bézier Curve, on la déplace. Et en mode édition, nous allons tout de suite... Alors, on va aussi repasser en mode Bounding Box Center. En mode édition, vous voyez que cette fois, on a une courbe de Bézier qui nous permet de jouer sur les tangentes de chaque point. Et que chaque point, ici, est relié par une ligne qui va nous permettre de créer la modélisation. Pour ceci, il va falloir qu'on augmente légèrement l'ensemble pour faire apparaître une forme de tuyau. Donc, on va décocher Back et Front. Et puis, auquel on va ajouter de la résolution pour le rendre arrondi, de chez arrondi. On va, pourquoi pas, le mettre 12. Et puis, on va jouer sur la profondeur de ce biseautage. Pour voir un câble qui n'est pas trop gros, somme toute. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déplacer et R tourner l'ensemble. Pour pouvoir faire rentrer nos écouteurs dans l'ensemble. Je pourrais venir aussi jouer sur la, depuis la vue de face, sur la rotation ici. Pour pouvoir donner des courbes intéressantes à l'ensemble. Ou surélever, simplement, avec un G, pour déplacer le point d'ancrage. On va parler avec les courbes de Bézier, plus de maillage. Mais, de points d'ancrage et de courbes qui vont être dessinés géométriquement, automatiquement par Blender. Et comme dans tous les, pour tous les habitués de logiciels de dessin vectoriel type Illustrator ou Flash. Vous retrouverez exactement les mêmes concepts. Donc, depuis la vue de face, je vais d'entrée de jeu, venir placer mon câble ici. Depuis la vue de dessus, on va le placer relativement au fond. Pour qu'il n'apparaisse plus. Et puis, on va donner, on va modifier le centre de rotation. Maintenant, pour modifier, ajouter des points d'ancrage à notre club. Il faut simplement sélectionner l'extrémité qui nous intéresse. Puis, avec des contrôles, clics, gauche, on va venir ajouter des points. Ainsi, contrôle-clic, on applique tout de suite une rotation. Contrôle-clic, gauche, on applique une rotation. Et puis, on viendra de toute façon modifier l'ensemble. On va appliquer une rotation. On peut aussi jouer sur la taille de ces tangentes, qui nous permet de venir ensuite donner une belle courbe à notre câble. Mais, on va commencer par faire deux tours. Ainsi, on applique la rotation. On applique notre rotation. Alors, comment ça va se passer maintenant ? On va venir, en tout cas, placer un point d'ancrage pour passer par-dessus ce câble ici. On va tout de suite diminuer la taille de ces tangentes, puisque ce sont des points qui seront très rapprochés. On viendra pour finir l'ensemble. Je sélectionne le dernier point. J'ajoute un autre point d'ancrage, parce qu'on va passer par-dessus les câbles ici, pour pouvoir rentrer ensuite dans notre connecteur. Donc, un point d'ancrage, et puis un dernier point d'ancrage qu'on viendra mettre à l'intérieur du connecteur ici. Alors, il nous reste maintenant un bel ajustement à faire. On va juste se mettre vue caméra pour voir que l'ensemble va sortir du champ. Un petit Alt-H pour faire réapparaître le plan. Je vais juste déplacer légèrement la caméra ainsi. Voilà. Et puis, on va ramener, tout simplement, la partie du connecteur. Est-ce que là, je couvre ? On va juste, juste... On peut toujours bien vérifier que le champ de votre caméra est bien rempli, et puis, simplement, on va venir rapprocher les points d'ancrage ici. Donc, celui-là, on va le placer légèrement plus vers l'intérieur. Et puis, on va venir jouer sur la taille et la rotation autant de fois qu'on peut pour pouvoir créer un cordon qui serait posé de manière la plus réaliste possible. On va également venir jouer sur ce point d'ancrage-là et ce point d'ancrage-là, ainsi que ceux-là, pour, depuis la vue de dessus, G, Z, les rehausser. Alors, en tout cas, ceux-là, pour les faire rentrer dans le connecteur, et ces deux-là, pour les poser simplement, G, Z, pour les poser tout simplement sur le câble. Et puis, on viendra appliquer des légères rotations aux différents points pour, évidemment, donner quelque chose de souple, un aspect vraiment cordon. Voilà. G, rotation, et puis, il faudra que notre câble, évidemment, y rentre de manière correcte à l'intérieur de notre connecteur. Mais, on est plutôt pas mal. Donc, je finalise. Attention à bien vous mettre à sélectionner les bonnes vues quand vous faites ces manipulations-là, puisqu'on fait vite des modifications. Par exemple, sur un mode un peu décalé comme ça, il suffit que je prenne le plan, je le déplace en hauteur. Donc, mettez en vue de face, de côté, de dessus, orthographique. Et puis, faites vos modifications de cette manière-là. Ça va donner... Vous évitez beaucoup de maux de tête quand il faudra faire des petites modifications et corrections pour venir rajouter tous vos points, puisque ça peut vite tourner au cauchemar. Et puis, on n'oublie pas de temps en temps de se placer dans la vue de la caméra pour observer notre réalisation. On est plutôt pas mal. J'ai l'impression que le câble, par contre, là, descend. Est-ce que j'aurais la merlue ? Non, il passe sous le plan. C'est bien ça. Tout l'ensemble de nos points ici, en fait. Donc, on va sélectionner l'ensemble, monter l'ensemble des points pour les aligner ici, assez précisément sur le plan. Et puis après, je vais simplement venir... Bon, ça n'a pas fait un gros changement, mais ce point-là, G, Z, je le descends légèrement. Les points qui passaient par-dessus restent au bon endroit. Il me reste juste maintenant à replacer ces deux-là, G, Z. Voilà, pour les faire rentrer dans le connecteur. Tip top. Alors, je vous laisserai le soin de vous amuser avec ces courbes de Béziers et puis d'avoir le joli, le cordon le plus beau possible. En attendant, je vous propose de finir cette modélisation en sortant du mode édition et en faisant un Shift D. On va dupliquer l'ensemble. Et puis maintenant, on va tout simplement venir sélectionner l'ensemble, désélectionner les trois premiers points et faire un Delete de la sélection pour ne garder plus qu'une portion de câble. L'avantage, c'est qu'on garde la même courbure puisque c'est le même morceau qu'on a saisi. Et puis, on va maintenant simplement, avec une rotation, faire rentrer notre câble ici dans l'autre. Ah oui. Alors, on va venir le faire passer au plus proche en espérant qu'il passe toujours sous l'autre. on a bien l'impression que oui. Et puis, on va maintenant faire le raccord avec le dernier. Et il va nous manquer un tout petit élément de modélisation. Alors, on va... S, toujours pour redimensionner cette tangente. On va venir ici maintenant placer un dernier élément pour faire la jointure des deux qui partira dans un seul câble ensuite. on va venir ajouter Shift-A à un nouveau mèche qui sera un cube. On va déplacer ici. On va venir, évidemment, dimensionner S sur l'axe Z, S sur l'axe X, et puis évidemment S sur l'axe Y. J'aime bien appliquer finalement à l'ensemble directement des modifications. J'ai Z pour le faire dépasser sensiblement. On va de nouveau le réduire. Et G, Z, je viens le positionner au niveau du plan ici. Voilà. Alors, on va également lui appliquer un modifier de subdivision de surface pour lisser tout ça. On va augmenter l'ombre de passes. On va également T lui donner un aspect smooth. Où es-tu ? Shading smooth. Et puis rajouter. Alors, sans forcément appliquer de rotation maintenant à l'objet, je vais simplement venir ici. Il lui donner l'aspect qui nous intéresse en rajoutant des loop cuts. Et puis, on va sélectionner l'ensemble ici. Alors, je peux le faire. Je peux le faire. Voilà. On va redimensionner tout ça. Alors, ça irait plutôt dans ce sens-là. C'est fait. Il faut que je sélectionne plutôt l'autre partie. Donc, je désélectionne l'ensemble. Je me mets en mode wireframe pour bien voir. Je désélectionne tout. B, je sélectionne cette partie-là. Et S, je redimensionne. Puis, on va redimensionner maintenant l'ensemble. S. Voilà. Lui appliquer une rotation. Le déplacer. Et puis, évidemment, on va venir ensuite ajuster nos câbles puisque les deux doivent rentrer. si on se met peut-être depuis la vue caméra une fois. Alors, on va venir se remettre en position de dessus. On va prendre ce point d'ancrage ici. Le déplacer légèrement. Modifier la rotation. Voilà. Et puis, rentrer dans le mode édition pour ce câble. G. Voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait satisfaisant. On va aussi lui ajouter notre couleur plastique blanc. D'ailleurs, chose qu'on peut aussi faire pour nos câbles. Plastique blanc et plastique blanc. Toujours l'impression qu'il y a des choses qui passent sous le plan ici. Mais je crois que ça n'est pas le cas. En revanche, depuis la vue de côté, on remarque que l'ensemble n'est pas du tout assez épais. Non. Donc, on le sélectionne en mode édition SZ. On ajoute de l'épaisseur. Alors, c'était certainement une mauvaise idée on va passer en mode wireframe SZ. On va lui rajouter de l'épaisseur. Déposer tout ceci sur le plan. Non, il n'a pas assez... Bon, c'est peut-être mes câbles qui sont un petit peu trop épais. Alors, il y a de quoi venir jouer ici un petit moment, je pense, avec cette dernière pièce. Depuis la vue dessus, ça a l'air plutôt pas mal si ce n'est que je pense que les deux câbles sont trop près l'un de l'autre. La difficulté, évidemment, c'est de faire ressortir l'ensemble de manière à peu près centrée. On va réappliquer une légère rotation. Voilà. un petit contrôle depuis la vue de côté. Il n'est toujours pas assez épais dans le sens où mes câbles devraient vraiment passer à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une question de réalisme. SZ. Je pense que c'est mes câbles qui devraient en fait arriver un peu plus haut. Il faudrait un point d'ancrage, idéalement, qui soit à peu près au niveau ici du connecteur pour pouvoir les faire rentrer à l'intérieur de manière propre. On va, en ce qui nous concerne, essayer de rester là. Une sauvegarde et un rendu pour voir où on en est. C'est clair qu'on fait toujours un petit travail de recherche, même avec les X millions de fois où ce tutoriel a été réalisé. On ne s'est pas encore convaincu à mon avis ici, mais on ne va pas prendre plus de temps pour faire des modifications. On va le laisser ainsi, sachant qu'il y a de toute façon des améliorations qu'on peut faire à tous les niveaux. Et oui, ce connecteur flotte sur la surface. Donc, ça va nous obliger à le redescendre. C'était le dernier point que je voulais contrôler. Et puis, on va venir maintenant en vue de mode édition attraper ces deux points d'ancrage se mettre en vue de face, vue de côté plutôt. Et puis, les descendre en contraignant tout ça sur l'axe Z. Le descendre pour qu'il rentre comme il faut. ainsi, dans notre connecteur. Impeccable. Un contrôle S. Je suis très friand des sauvegardes. On va encore venir appliquer maintenant un matériau sur notre plan. Un matériau texturé cette fois. On va créer un nouveau matériau qui va s'appeler le sol auquel on va donner une couleur chaude orangée. Je suis assez friand de ça aussi en période estivale même si avec l'été qu'on se paye, il n'y a pas de quoi faire des miracles. Images. On va ajouter une texture qui est simplement une portion de carrelage ainsi dont on va utiliser essentiellement que les carreaux pour faire des modifications au niveau du normal mapping. On va faire du bump mapping avec ce carrelage. On ne veut pas utiliser sa couleur. On va tout simplement au niveau du mapping venir modifier les coordonnées. Non, on va les garder générées. On va simplement modifier au niveau de l'influence décocher la couleur pour cocher le normal. On va le diminuer sensiblement pour pas que ce soit trop gros. Et puis dans l'image mapping on va faire une répétition de plusieurs fois. On testera en cours de route mais vous voyez que ça répète simplement la texture plusieurs fois en l'appendant. Et puis on peut cocher les options miroirs puisque les jointures vous le voyez très très bien sur l'aperçu elles sont loin d'être parfaites. On peut chercher en jouant sur les miroirs un endroit où les jointures auraient l'air de bien coller. Dans mon cas cocher les deux a l'air intéressant puis donner une texture où on n'a pas au moins de lignes noires qui seraient vraiment des limites franches et qui feraient un bump mapping de francs des traits trop noirs enfin à tester. On va faire un contrôle S et puis on va effectuer un rendu pour voir ce que ça donne. Alors on arrive à l'effet escompté mode petit qu'a-t-elle genre fond de piscine. Le bump mapping est beaucoup beaucoup trop soutenu. On voit les jointures dont je vous parlais ici. Ça c'est typiquement les lignes blanches qu'on voit ici. Mais bon elles vont disparaître puisqu'on va diminuer sensiblement au niveau du matériau l'influence. On va même le diminuer très fortement passer à 0.085 pourquoi pas. On va également ici couper le spéculaire pour notre plan et puis lui ajouter un effet miroir. Je trouve qu'on a un orange qui n'est pas assez soutenu. On va aussi donner un léger effet miroir pour avoir un léger reflet. Voilà. Et puis on va jouer comme on l'a fait plusieurs fois dans d'autres tutoriels légèrement sur le gloss pour ne pas avoir du miroir parfait mais avoir un fondu en miroir. On fait une sauvegarde et on presse F12 pour générer un nouveau rendu et voir où on en est. Alors le bump mapping est toujours trop soutenu à mon goût. On commence à voir le reflet et le gloss qui donne cet aspect relativement intéressant. Donc Escape je vais interrompre le rendu on va tout de suite aller modifier notre bump mapping. Au passage tiens on va passer par la méthode best quality puisque l'option est là on aurait tort de s'en priver. Et puis je réduis encore une fois l'influence. Alors là c'est carrément pas assez. Voilà il y a trop de gloss il y a trop de il y a trop d'effet miroir. il y a un tout petit peu trop d'effet miroir. Donc on va vous voyez que tout est toujours question de faire un petit working around et c'est ainsi que vous voyez que on prépare bien sûr ces tutoriels mais que c'est pas la peine. oui on peut très bien venir noter apprendre avoir une référence des settings qu'on utilise pour les effets comptés mais moi je préfère vous montrer que à quoi servent ces différents paramètres quelles sont leurs influences et comment on peut les corriger. Là on arrive à quelque chose d'intéressant parce que ça se fond dans la caméra plus on s'éloigne de la caméra moins on voit le bump mapping on a le léger reflet qui se génère avec le miroir le gloss qui fait partir tout ça en fond on a peut-être encore un petit peu trop de bump mapping à mon goût on a un reflet spéculaire ici alors frappant sur le connecteur qui est un petit peu trop intense on pourrait venir couper ce reflet spéculaire c'est ce qu'on va faire avant de passer à la partie post-prod alors dernière correction le bump mapping on va légèrement réduire encore son influence l'effet miroir on le garde on réduit le spéculaire et puis j'aimerais bien que la grille soit aussi un peu plus intéressante ici donc je vous avais parlé d'une option qui consistait à modifier directement l'UV mapping seul problème c'est que j'ai déjà dupliqué ces deux objets donc je devrais le changer deux fois je vais plutôt aller modifier le matériau et comme de toute façon je vais couper le spéculaire qui arrive sur la grille on va aller sélectionner notre écouteur étant donné qu'ils partagent les mêmes matériaux je fais une seule modification sur un matériau qui est appliqué à l'ensemble et ça va le modifier de partout c'est super top on va couper l'intensité du reflet spéculaire peut-être que c'est trop de le couper à vous de juger et puis au niveau du mapping de la texture on va passer ici on va réduire de moitié ici vous voyez que la grille s'épaissit légèrement donc on va faire le normal je voulais modifier également encore un petit peu le réduire à 0.30 1F12 pour le rendu alors le rendu va prendre toujours plus de temps puisqu'évidemment on y ajoute des effets des miroirs du bump mapping donc en fonction des performances de votre ordinateur ça va prendre toujours toujours et toujours plus de temps je trouve sympa d'avoir cette perspective avec la caméra le fait ah voilà notre grille qui est quand même beaucoup plus épaisse enfin les maillons plus gros très bien on voit des légers reflets grâce au miroir sur notre connecteur on n'a pas forcément un effet métallique parfait on pourrait évidemment venir jouer sur des nombreux settings encore je dirais aussi qu'au niveau ici du cercle il n'est pas parfait donc il faudrait venir jouer certainement sur du subsurf on a aussi ici l'impression qu'il y a des créneaux vous les voyez sur le bord ici donc on pourrait augmenter la résolution de notre courbe de Béziers bien sûr je ne vais pas le faire puisque sinon on aura des temps de rendu qui vont dépasser la fiction mais au moment du rendu final pour vos productions évidemment tout ce genre de détails comptent dernier point avant de passer au dernier rendu est à la post-prod rendu dernier rendu avant la post-prod on va venir sélectionner la caméra puisqu'on va vouloir appliquer une profondeur de champ à notre image on va cocher l'option limite et puis on va augmenter la distance à l'endroit où on veut que le focus de la caméra se fasse donc je vais placer par exemple mon focus ici c'est à dire c'est à dire que la caméra va commencer à faire la nettée depuis là notre idée sera d'y placer une profondeur de champ qui va flouter l'avant et l'arrière-plan sans trop d'exagération évidemment pour ne pas tomber dans le gros kitsch mais voilà comment on va pouvoir le créer après au niveau du node compositing donc avec ces options là je lance le dernier rendu avant post-production aucun gros changement évidemment par rapport à notre image précédente mais nous allons directement passer dans le node compositor cocher compositing nodes backdrop use node également et puis nous allons d'entrée de jeu shift A ajouter une output viewer pour voir ce qui se passe sur notre backdrop on va venir shift A tout de suite avec l'effet filtre défocus qui va nous permettre de créer la profondeur de champ on va connecter image avec image et puis très important c'est pour ça aussi qu'on a été cocher notre option limite pour voir la distance à laquelle elle allait faire focus attraper l'option Z ici pour la mettre en input sur le Z de notre image on va décocher l'option preview cocher use zbuffer et puis vous allez voir maintenant qu'en venant jouer avec sur la distance focale ici je vais pouvoir par exemple en passant à 5 alors donner un effet très faible voilà vous voyez que déjà avec une option à 3 on est un petit peu exagéré mais vous voyez que la caméra fait le focus à l'endroit escompté l'arrière-plan part en flou notre câble devient flou tout est flouté et puis ici notre connecteur qui a l'avant-plan est flouté aussi et l'avant de la scène est flouté donc ça nous fait une sorte vraiment d'effet vignette floutage donc vraiment profondeur de champ et c'est ce qu'on recherche beaucoup dans des images c'est quelque chose qui est certainement transparent au bon nombre de personnes qui voient vos images ou vos productions mais auquel on est sensible pour donner du réalisme donc un effet à utiliser avec modération et à rendre réaliste au maximum donc on va bien évidemment essayer de trouver la valeur qui nous correspond le mieux 4 on est pas mal avec 4 qu'est-ce que ça nous donnait à 5 5 on est pas mal non plus le connecteur est pas trop flouté l'arrière-plan se floute beaucoup on garde un léger flou à l'avant-plan ici nos deux écouteurs sont plutôt bien donc on va garder notre distance focale à 5 et puis je vais tout simplement maintenant comme à mon habitude venir jouer sur la balance des couleurs pour à donner puisque je ne suis toujours pas content de ce fond qui n'est pas assez orangé beaucoup plus d'orange à mon fond et puis pourquoi pas venir le foncer légèrement donner un effet orangé au ton moyen et un égé léger effet bleuté au ton clair et un léger boost sur les tons clairs voilà pour terminer donc ne pas oublier de connecter la sortie de votre image au compositing ici pour que le rendu s'y applique une petite sauvegarde afin d'être sûr que tout va se passer dans les meilleures conditions au moment du rendu et je vais presser F12 pour le rendu final avec en tout premier lieu et comme toujours la première passe qui fait le rendu de la scène puis la deuxième passe qui va faire le compositing avec évidemment quelques détails à peaufiner sur notre modèle les matériaux on ne s'y est pas concentré aujourd'hui parce qu'il y avait une grosse partie de modélisation donc évidemment les matériaux venir jouer sur des reflets spéculaires qui sont peut-être un peu trop intenses venir ici jouer sur une amélioration de la grille waouh on a vu la grosse différence au moment où il applique le défocus c'est flagrant donc venir ici peut-être peaufiner des détails on a parlé du cordon on a parlé de cette partie ici du matériau métallique on a également parlé de notre fond ce qui est intéressant ici c'est vraiment la perspective que donne notre petit carrelage en dessous des écouteurs avec le positionnement de la caméra on aurait pu venir jouer sur les lumières peut-être un peu trop intense ici et venir faire une réduction d'intensité peut-être qu'il y a trop d'ambiance occlusion peut-être qu'il y a trop d'ombre projetée et ainsi de suite venir faire toujours une autocritique et ensuite corriger des détails pour améliorer l'ensemble et vous aurez des images de grande qualité voilà on arrive au bout de ce tutoriel j'espère que vous avez eu du plaisir et trouvé quelques trucs et astuces pour devenir et toujours encore un meilleur artiste 3D j'espère vous retrouver prochainement dans une autre vidéo copilote et vous dis à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous